C'est sécularisé et possible dans l'islam. Vous parlez même d'un islam des lumières, mais vous dites encore faut-il dissocier justement l'islam de la sharia aujourd'hui. L'une des victimes de la lecture actuelle qui est imposée dans certaines sociétés, c'est la femme. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui ? Oui, la femme telle qu'elle est vue par la loi islamique, c'est-à-dire la sharia, c'est absolument insupportable. La femme ne peut pas se marier sans un tuteur, le tuteur étant son père, mais peut être aussi son petit frère. Donc cette position d'infériorité de la femme dans la loi islamique est insupportable, mais c'est la loi islamique, ce n'est pas le texte coranique. Et ça, je crois que c'est très important de dissocier ce qui relève du texte de la révélation, c'est-à-dire le Coran et la sharia qui a été construite sur deux siècles, trois siècles par des hommes, des hommes de religion, les fouqahans, les hommes de droit et spécialistes de sciences religieuses. Et ça, c'est fondamental qu'on introduit donc des prescriptions absolument incompatibles avec ce qu'est la femme, les droits qu'elle peut avoir et la notion que nous avons aujourd'hui de l'égalité entre les hommes et les femmes, du respect de l'autre aussi. Alors, vous allez même un peu plus loin en parlant du corpus justement qui est pris pour référence aujourd'hui, puisque vous parlez des versets coraniques, de la sunna qui est la tradition prophétique et des hadiths qui sont la parole du prophète. Et là, vous dites qu'il faut quand même distinguer les choses, ce qui est considéré comme divin, bien évidemment, la parole de Dieu et la parole qui a été justement transmise par des hommes par la suite, des choses qui sont venues, qui ont été racontées, rapportées par les hommes et ce jusqu'à trois siècles après la mort du prophète. Est-ce que ce référent justement pose aussi problème aujourd'hui selon vous ? Ce référent pose problème, c'est ce référent qui pose beaucoup de problèmes, bien sûr. Il y a aussi une lecture du texte coranique qui doit se faire et qui doit être, l'histoire doit être prise en compte, l'évolution des sociétés doit être prise en compte. Mais je pense qu'il faut revenir à des textes, par exemple, de Fazlou Rahman, déjà un grand penseur pakistanais, qui disait qu'il faut débarrasser l'islam de tout ce qu'il a encombré, j'ose le dire. Parce que justement, aujourd'hui, lorsque vous voyez, par exemple, ce qui circule sur Internet, on a beaucoup plus une vision de l'islam à travers les hadiths qu'à travers le texte coranique, à travers la shariha, qu'à travers les quelques prescriptions qui peuvent exister dans le texte coranique. Et ça, c'est fondamental. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut que nos jeunes aient une autre lecture de la religion, il faut commencer par cela. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on se rend compte, quelque part, en lisant un peu, entre autres, les livres dont vous parlez dans votre dernier ouvrage, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs siècles, on pouvait aborder certaines questions qui paraissaient sacrées, on pouvait en débattre avec toute liberté. Et aujourd'hui, cela semble impossible. On a l'impression que le dogme, aujourd'hui, a pris encore plus de place. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Oui, le dogme a pris encore plus de place. Juste là, vous voyez, vous faites référence. Deux références, je vais prendre. Tarhadeh, 1929, il parle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il parle du voile, en disant que le voile n'est pas une obligation religieuse. Ali Abdelazak parle du califat et de la séparation du politique et du religieux. Alors qu'aujourd'hui, on assimile l'islam à une religion qui, de manière incontournable, doit être liée à l'État, aux droits, etc. Donc, c'est ça qu'il faut déconstruire, ce que proposent aujourd'hui deux courants. Le courant wahhabite, qui, de toute façon, n'admet rien, n'admet même pas la culture, et le courant de l'islam politique, et relire ces fondateurs du courant de l'islam politique, non pas pour les adopter, mais pour voir jusqu'où ils allaient, c'est-à-dire refuser le patrimoine culturel de l'humanité, y compris les philosophes rationalistes de l'islam. Vous voyez, à l'Ouest, tout ça, il faut effacer tout ça. Alors, vous dites qu'il faut déconstruire certaines choses. Est-ce qu'il ne faut pas aussi contextualiser certaines choses ? Puisqu'on sort très souvent du contexte historique, on sort même du référent linguistique pour comprendre certains mots qu'on retrouve dans les textes, et comprendre à quoi il faisait référence il y a 1400 ans, par exemple, et pas aujourd'hui. Tout à fait. Mais cette lecture scientifique, en fait, elle est condamnée par les promoteurs de l'islam politique. Je ne parle même pas des wahhabites, qui, de toute façon, n'acceptent rien. Et ce qui est extrêmement important, que ce soit dans nos pays, dans mon pays ou en France, c'est justement de faire en sorte que nos enfants aient une autre vision de l'islam. Parce que si c'est à travers ce prisme-là qu'on va leur enseigner l'islam, bon, il ne faut pas s'étonner après des dérives que l'on peut malheureusement observer. Donc c'est fondamental, cette contextualisation de la lecture du texte coranique. C'était une avancée, par exemple, pour les femmes en deux mots. Il y avait des avancées, puisque la femme était héritière. Mais bien sûr, on n'est pas allé jusqu'à l'égalité entre les hommes et les femmes. On peut aujourd'hui aller jusqu'à l'égalité entre les hommes et les femmes. Le monde a changé. Alors, on parle souvent du miracle littéraire dans le Coran. Mais parlons d'autre chose, vous qui êtes scientifiques, on utilise beaucoup la science. Je dis « on » en faisant référence à tous ceux qui, aujourd'hui, se font porte-parole de l'islam et nous parlent de ce miracle scientifique. Et à Jaze Almi, on dit ça en arabe. Alors, ce qu'on explique tout simplement, c'est que le Coran, justement, parle de beaucoup, beaucoup de choses et de découvertes scientifiques qui seront faites plusieurs siècles plus tard. Pourquoi en a-t-on besoin ? Et est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est réel ? D'abord, ça n'est pas réel. Bon, et pour ceux qui sont spécialistes, qui ont fait des exégèses, le Châtibi, par exemple, XIVe siècle, ou même, bon, aujourd'hui, des personnalités du monde musulman vont vous dire qu'à aucun moment, le texte coranique ne parle de physique. Maintenant que des versets appellent à regarder le monde, il y a des choses merveilleuses, assez merveillées, etc. Bon, après, chacun peut en faire sa lecture. Moi, j'aime beaucoup Abdel Selim, qui était très croyant, grand physicien, prix Nobel de physique 1979, d'origine pakistanaise, et qui disait, bon, la science, il n'y a pas... Lorsque je fais mes recherches, ma foi n'intervient pas dans mes recherches de physique. Maintenant, je m'émerveille sur le monde et je peux, après, continuer mon chemin personnel. Je pense que c'est ça, la démarche à laquelle... Et bon, la démarche personnelle vers une transcendance ou vers autre chose. Alors, c'est... Alors, on va revenir au présent pour finir cette émission. Je voudrais qu'on revienne à la Tunisie, bien évidemment. La Tunisie qui a connu, donc, une révolution en 2011. On est dans la Tunisie post-révolution aujourd'hui. Et vous dites que vous craignez un petit peu pour cette Tunisie post-révolution. Vous craignez pour cette Tunisie d'aujourd'hui, puisque vous avez peur que les acquis modernes et égalitaires ne soient menacés aujourd'hui. Vous sentez que c'est le cas ? Il y a toujours une menace. Dès que l'islam politique prend un peu de place dans la scène politique, il y a toujours une menace aux avancées de la Tunisie, concernant en particulier le droit des femmes, mais même sur la question de la finance islamique aussi. Ça peut être un sujet. Sur l'enseignement aussi, les références, l'enseignement, les sciences, etc. Si on va mettre la référence religieuse derrière tout, c'est une menace qui est réelle. Maintenant, nous avons une société civile extrêmement combative, et j'en fais partie. Je crois qu'il faut aussi relever des avancées. Il y a des associations qui défendent le droit d'être athée. Il y a des associations qui défendent les minorités. La liberté de conscience a été reconnue dans la Constitution. Donc ça, c'est l'espoir. Et je pense que nous avons la liberté aujourd'hui de défendre ses valeurs et de défendre ses acquis. Pour finir, vous parlez souvent du fait de s'enfermer dans le monde, mais de refuser la modernité, et que c'est ça aujourd'hui qui fait du mal finalement à l'islam, puisque quand vous revenez là-dessus, vous dites que la civilisation musulmane a connu des périodes, justement, d'apogées scientifiques. On peut y revenir ? Écoutez, on peut y revenir si, effectivement, on croit à l'autonomie de la science. Si on laisse de côté les miracles scientifiques du texte coranique et qu'on revient à nos savants, il y a tellement de savants qui honorent justement l'humanité, je dirais. Je ne veux pas dire le monde musulman, ils appartiennent à tout le monde. Donc, je crois que, réellement, considérer qu'aller vers la connaissance, c'est un travail que chacun doit faire et que la question du religieux, c'est la sphère intérieure, c'est la sphère intime. Laissons-la dans la sphère intime. Ce sera notre mot de fin. Il y a beaucoup plus de choses, bien évidemment, dans Sacrée question pour un islam d'aujourd'hui, signée Faouzia Charfi. Merci beaucoup, Madame Charfi, d'avoir été avec nous et de nous avoir donné un peu plus de lumière, justement, sur toutes ces questions-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Au revoir.